Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Dans la continuité de ce que j'ai pu vous expliquer au niveau de la programmation web, cette fois-ci, là, vous aviez la première vignette qui s'appelle Naissance du Web. Comme je vous avais dit, je vous avais créé deux formations, une sur la plateforme Udemy, donc gratuite, bien entendu, et une sur la plateforme frtuto.com. Alors, si vous êtes intéressé, là, je vais vous proposer la deuxième vidéo qui sera sur l'apprentissage des navigateurs, mais bien entendu, si vous voulez voir la totalité, c'est-à-dire qu'il y a à peu près deux heures de formation, vous allez pouvoir récupérer cela soit sur frtuto.com, soit sur Udemy. Donc, dans le cas d'frtuto.com, il vous suffira de taper juste Jean-Michel Rosé et vous tomberez sur mes différentes formations. Vous voyez que celle-ci, elle est gratuite et elle dure 1h55. Vous êtes plutôt intéressé par rapport à la plateforme Udemy, pas de problème, je peux aussi vous proposer cela. Là aussi, il vous suffira de taper Jean-Michel Rosé et vous tomberez sur les différentes formations. Vous voyez que celle-ci est ici, programmation web, module gratuit. Et j'ai déjà eu un commentaire. Alors, j'ai bien aimé le commentaire à la personne parce que la personne connaissait très bien le HTML5 puisque c'est vraiment pour débutants et super débutants et super débutantes, bien entendu. Et la personne m'a dit, j'ai bien aimé ta formation, malgré que je connaissais déjà. Moi, j'ai bien aimé la formation. Donc, en gros, je pense que la personne va attendre la suite. Comme je vous ai dit, je vais vous préparer une formation très complète qui durera plus de 6 heures rien que sur le HTML5. Et je ferai de même avec le CSS3, puis ensuite au JavaScript et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser dans cette formation, enfin, dans tous ces modules que je vais vous proposer, c'est de vous faire une explication complète au niveau du front-end, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réalisation, on pourrait dire, en face avant, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va voir. Vous avez le back-end. Dans ces cas-là, ça va être plutôt utilisé avec du Ruby, du Python, du PHP et ainsi de suite. Moi, pour l'instant, je vais me focaliser sur le front-end. Dernière chose, je suis en train de préparer un autre site web qui permettra, en fait, de vous aider dans votre recherche. Si vous allez sur savoirpourtous.eu, quand vous allez ici dans WebTest, vous voyez déjà qu'on a le premier. Alors, comme je vous dis, je vais créer différents sites Internet. Mais déjà, vous pouvez voir différentes technologies par rapport à ce que je vais vous expliquer, surtout au niveau du CSS, bien entendu. Quand on clique ici sur Autres, vous tomberez sur celui-ci. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous créer un site web qui s'appelle Les Jouets en bois. Ça, ça serait pour la formation de 6 heures. Bon, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez interpréter tout ce que je vais vous expliquer. Si, évidemment, vous savez lire, quand je fais ici, bouton roi, ma souris. Alors, pardon, ici, bouton roi, ma souris. Et je dis, affichez le code source. Si vous comprenez tout cela, bon, effectivement, vous n'avez pas besoin de suivre cette formation, tout simplement. Donc, si vous avez déjà récupéré ma formation gratuite, je ferai en sorte de rajouter un élément qui sera, je vous avais fait un petit fichier texte avec les différents liens. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc un peu plus interactif, un peu plus intéressant, avec, en l'occurrence, le framework Bootstrap. Ce sera la version 5. Voilà, donc, cette fois-ci, c'est parti pour le visionnage de la deuxième vidéo qui sera sur les navigateurs. Allez, bonne vidéo et je vous dis à tout de suite. Après avoir vu la naissance d'Internet, maintenant, vous comprenez un peu mieux d'où vient l'origine et pourquoi on a maintenant Internet, on va se pencher sur le navigateur. Bien entendu, pour l'instant, vous ne comprenez absolument pas le langage. Alors, il faut bien comprendre que je commence par du HTML4. J'en ai un petit peu, je l'ai un petit peu évoqué. Mais bien entendu, celui qui est à l'heure actuelle le plus utilisé, c'est le HTML5. Le HTML4 n'est presque plus utilisé ou vraiment très très peu. Mais ce qui m'intéressait, c'est vous montrer les origines. J'aime bien à chaque fois revenir aux origines des éléments. Alors, on a pu faire du HTML2, du HTML3, mais je me suis dit que HTML4, c'est déjà pas mal pour un petit peu vous expliquer les choses. Pas d'inquiétude, on n'ira pas très loin à ce niveau-là, mais je voulais au moins vous montrer ça. Donc là, nous sommes sur un site Internet où je vais taper les meilleurs, enfin, les navigateurs web les plus utilisés. Alors, si je reviens ici, vous aurez Safari. Safari, comme il est noté, c'est plutôt un navigateur. Alors, on dit navigateur ou browser. Navigateur, vous savez ce que c'est. Browser, au cas où, si vous ne connaissiez pas le nom, je vous le dis. Et vous l'avez ici, vous voyez, c'est marqué ici, par exemple, Advanced Secure Browser. Browser qui veut dire navigateur. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que que vous naviguez, que cela soit sur Safari, sur Mozilla, sur Top Browser, Waterfox, Microsoft Edge, Brave, Google Chrome, vous en avez d'autres, évidemment, Firefox, et ainsi de suite, ou Opera. Tous ces navigateurs-là auront un point commun, c'est que vous pourrez à chaque fois voir le code source. Si je vous prends le cas, par exemple, ici, de Google Chrome, il vous suffira de taper dans un moteur de recherche Chrome pour récupérer celui-ci et le télécharger. Dans notre cas, on va travailler avec trois navigateurs qui seront Edge, Chrome et Firefox. Pour Firefox, c'est pareil. Vous allez ici pour télécharger Firefox si vous êtes intéressé. Vous aurez ensuite navigateur Opera si vous êtes intéressé. Vous avez ici le navigateur Edge. Alors, ce navigateur, il a un peu évolué, mais je vous avouerai qu'il n'est toujours pas au top. Je vous expliquerai tout à l'heure. Je vous expliquerai un peu plus tard l'histoire des évolutions des navigateurs. Vous verrez qu'Internet Explorer a toujours eu des gros problèmes de compatibilité avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Ensuite, ici, on aura le navigateur Brave. Brave qui est très intéressant pour pouvoir télécharger, comme il vous dit ici, en toute confidentialité. Vous avez ensuite un autre navigateur, ce sera le dernier, qui s'appellera Vivaldi. Quand je dis le dernier, il y en a plein d'autres, bien entendu, mais les plus courants, ce seraient Chrome, Firefox, Safari pour Mac, et ainsi de suite. C'est souvent les plus courants qui sont utilisés. Prenons le cas maintenant d'une adresse web, par exemple celle-ci, qui va s'appeler w3.org. Quand vous regardez ici, vous êtes habitué, évidemment, à naviguer avec votre souris, cliquer sur les liens, et ainsi de suite. Mais si je fais ici, bouton droit de ma souris, vous allez vous apercevoir que c'est marqué ici, afficher le code source. Quand vous faites ça, de suite, vous allez avoir différentes informations qui vont vous permettre de vous voir, en fait, ce qu'on appelle le code HTML. On verra dedans du code HTML, du CSS, et ainsi de suite. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est qu'à chaque fois que vous faites afficher source sur un navigateur ou browser, vous allez pouvoir voir tous ces éléments. Et là, on voit un code tout à fait qui est propre, assez facile à comprendre. En tout cas, évidemment, quand vous allez commencer à apprendre. Des fois, vous trouverez du code qui sera presque illisible parce que celui-ci aurait été créé par des logiciels spécifiques ou alors carrément des robots. Je prends la même page web et je suis maintenant sur Firefox. Si je fais ici, bouton droit de ma souris, je vais avoir ici, code source de la page. Et vous allez voir que c'est pareil. On aura exactement la même chose. On va pouvoir défiler. Par contre, vous voyez que quelque chose d'être très intéressant par rapport au précédent, c'est que là, maintenant, on a une indentation. Une indentation, c'est un espace qui va permettre de rendre plus clair le code. Et si je prends un dernier, là, on est sur le navigateur Edge. Je vais faire ici, bouton droit de ma souris. On va cliquer ici sur afficher la page source. Et vous verrez que là aussi, on a le code source qui apparaît. C'est-à-dire que tout ce que vous allez taper dans votre page web, puisque celle-ci aura été définie comme une page web, il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus par rapport à cette vidéo. Prochaine vidéo, nous allons voir les éditeurs et voir un peu comment cela fonctionne. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Comme je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus sur la formation. Pour l'instant, c'est une formation gratuite, mais après, ce sera une formation payante de plus de 6 heures qui vous apprendra tout sur les HTML5. Et croyez-moi que j'ai été vraiment très loin. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Merci.